Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie ? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir ? Finance, affaires, carrières, relations, honneurs. Comment remplacer l'incertitude par la conviction ? La peur par la passion. La moyenne par l'excellence. Le découragement par la performance. Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté ? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche ? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark. Le show. Quelles sont 1, vos résolutions ? Et 2, qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action, de mettre en œuvre cette résolution, ce projet, cet objectif, ce but, ce rêve ? Vous aviez envie d'avoir plus. J'en suis persuadé il y a un an, en janvier 2015. Vous aviez envie de vivre plus, d'avoir plus. Il y avait déjà en 2015 cette différence entre ce que vous aviez et ce que vous vouliez. Ça, ça s'est déjà produit en 2015. J'avais quelque chose, mais il y avait une différence entre ce que j'avais et ce que je voulais. Ça, ça s'est produit en janvier 2015. Soyez honnête, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore dans l'un des départements de votre vie, cette même problématique de « je veux absolument plus, mais je ne sais pas comment ». On va prendre le premier appel, c'est celui de David. Bonjour David, comment vas-tu ? Bonsoir Franck, comment vas-tu ? Meilleur vœu à toi. Oh, c'est gentil. Qu'est-ce qu'on te souhaite ? Oui, meilleur vœu aussi. Qu'est-ce qu'on te souhaite David pour cette nouvelle année janvier 2016 ? Le meilleur. Le meilleur, plein d'affaires, plein de réussites, plein d'amour surtout et plein de partage. Mais tu es plein d'amour, tu es en couple, tout va bien dans ton couple. Merveilleux. C'est merveilleux. C'est ça qu'on veut. David, quelle est d'abord ta résolution et peut-être la problématique que tu aurais à la mettre en œuvre ? Alors, pas de problématique, pas de question, plutôt un témoignage cette année de ce que Spark m'a apporté depuis 2014 parce que ça a été vraiment une réussite extraordinaire. Et je partageais avec des Sparkers sur le forum mais peut-être que tout le monde n'y va pas et je voulais stipuler qu'une année pas préparée, c'est une année de foutu. C'est surtout ça qui est important. Et à quoi tu as vu ça ? Écoute, moi j'ai planifié pour 2016. Tous mes mois sont planifiés, toutes mes actions, tous mes objectifs sont planifiés avec pour chaque action des stratégies, à la fois pour les quantifier, pour les qualifier aussi. Et puis avec ce programme que je fais de mois par mois, semaine par semaine, j'avance, j'avance, j'avance. Et je t'avais promis, enfin promis, je m'étais promis déjà moi-même, c'était déjà la première des choses, mais je te l'avais dit lors de la rencontre à 30% à Paris. Je t'avais dit l'agence immobilière ouverte et ça y est, c'était hier. Mesdames, messieurs, David, ladies and gentlemen, c'est bon savoir qu'il y a des personnes sur cette planète et notamment des Spark. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, David est membre d'un programme de coaching qui s'appelle Spark. On a Spark le programme, on a Spark le show, le show, c'est cette émission gratuite, mais Spark, c'est aussi une marque globale et entière d'un produit qui s'appelle Spark le programme. C'est un programme de coaching qui est sur internet, des vidéos, les inscriptions, c'est une seule fois par an, c'est ça David, au printemps, c'est ça ? Oui, c'est ça tout à fait, et puis ça début 3 mois. Et tu as fait ce programme et puis tu nous disais, bon voilà, j'ai suivi ce programme, surtout que David, pour celles et ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui a un tempérament rouge, c'est un vendeur, c'est un fonceur, c'est un sanguin et c'est quelqu'un qui, pour attendre, c'était complexe quand même. Quand tu es rentré dans Spark, c'était quoi, il y a un an, deux ans ? C'était 2014, mais j'avais fait quelques programmes du programme, des programmes de Globe en général, puisque moi j'avais fait Nouvelle Année, Nouvelle Vie, c'est aujourd'hui presque Starter. Et moi j'invite les gens à prendre ce programme parce que Starter, c'est le début de tout, en fait. C'est le début de tout et sans Starter, c'est comme une voiture, s'il n'y a pas de Starter l'hiver, on ne part pas, c'est un petit peu ça, cette image-là. Merci. C'est vrai que vous avez en ce moment jusqu'à demain, 15 janvier, donc cette émission sera en multidiffusion, donc ce sera trop tard pour vous, mais jusqu'à demain, 15 janvier, vous allez sur globe.cc slash starter, vous avez à disposition, vous allez sur la page Facebook, enfin trouvez le lien quelque part, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais procurez-vous ce programme, c'est cinq semaines des vidéos très didactiques, très simples, des PDF, des MP3 téléchargés. Starter, c'est tout simplement vous permettre de vous donner toutes les chances de commencer votre année, c'est un cerveau gauche et le cerveau gauche que vient stimuler Starter, le cognitif, l'organisationnel, la vision, la logique, la stratégie et puis vous avez Spark au printemps. Donc toi finalement, David, pour revenir à toi, tu avais plein de projets, tu étais un homme déjà d'action, tu avais déjà fait du leadership, tu avais déjà dirigé des hommes et des femmes, mais tu t'es dit, bon, finalement, j'étais dans un projet de changement de carrière. Alors oui, effectivement, j'ai travaillé pour différents réseaux immobiliers sous forme d'un petit peu de franchise en indépendant et puis, comme tu le sais, dans ces franchises-là, on laisse beaucoup d'argent aux franchiseurs. Donc comme il fallait que j'augmente mes revenus par différents moyens, le moyen, c'était d'ouvrir notre propre agence immobilière avec mon épouse. En complément, j'ai ouvert un site immobilier dédié aux particuliers qui souhaitent vendre sans agence, alors on me dit, oui, tu te mords la queue parce qu'à la fois, tu es un agent immobilier d'un côté et de l'autre côté, et non. Mais il faut savoir, 45% des gens aujourd'hui, 45% ne passeront jamais par agence. Alors, il y a un créneau, il y a une ouverture, il faut la saisir et voilà. C'est super choc. C'est comment ton site internet fait un peu de pub ? Ah bah c'est gentil, c'est gentil. Ça s'appelle imotrading.fr, un beau site fait avec des professionnels parce que j'ai délégué, comme tu nous le conseilles souvent, quand on n'est pas professionnel dans un des paramètres en tout cas de ce qu'on veut faire, notamment moi pour la vidéo, donc j'ai fait un professionnel. Un site internet, j'ai pris une agence de communication parce que je ne maîtrise pas du tout. Donc j'ai délégué, j'ai délégué, j'ai appliqué la méthode des 4D que tu nous enseignes et puis il faut souvent mieux payer un petit peu plus et avoir quelque chose de très bien que de faire quelque chose de médiocre, de perdre son temps et en tout cas, le temps fait à la fois aussi de l'argent et moi ça je ne maîtrise pas donc j'aurais passé énormément de temps et le temps... C'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. En tout cas David, ce qu'on a retenu c'est un, tu as entrepris un cheminement, c'est marrant parce que dans un instant mesdames, messieurs, je vais vous donner 12 caractéristiques des personnes qui sont les meilleures dans ce qu'elles font chaque année. Donc écoutez bien cela dans un instant, je vous donnerai les 12 astuces, 12 caractéristiques très fortes à mettre en place cette année pour réussir votre année. Donc David, tu resteras avec nous mais retenez bien cette démarche de David, c'est qu'il avait un projet, c'est vrai que c'est un vendeur dans l'âme, c'est une personne qui a beaucoup d'énergie mais qui est arrivé dans Spark avec son petit sac de voyage, ses valises et puis il a investi en lui cette année pour revoir ses connaissances mais bien souvent les gens qui sont dans M. et Mme Tout-le-Monde dans la rue pensent qu'on doit dépenser plus d'argent dans une voiture, dans des paires de chaussures, dans des vêtements, dans des appareils électroniques et oublient au final d'investir en nœuds. Et c'est marrant parce que je ne le savais pas du tout mais David est membre du programme Spark qui sera ouvert au printemps prochain, pas pour l'instant. Vous pouvez rentrer dans Starter qui est le bon début en ce moment, c'est 247 dollars mes amis. Arrêtez, c'est 4 restaurants, c'est jusqu'au 15 janvier. Faites-le, vous ne pourrez pas le regretter. Et puis David, c'est ce qu'il a fait, il a investi en lui aujourd'hui, ce n'était pas préparé mais j'apprends qu'il a démarré hier son agence immobilière imotraining.fr ? Fr, alors c'est ça, le site internet imotraining.fr et l'agence immobilière imonet.fr C'est ça qu'on aime. Merci beaucoup David de cet appel, c'est un vrai bonheur de savoir que vous passez à l'action. Je m'attendais à avoir une question sur les résolutions ou une problématique que vous avez en ce moment mais c'est toujours du bonbon d'entendre votre appel et d'être au courant de votre cheminement parce que finalement, vous savez, c'est la différence de ces grands médias de masse entre guillemets qui se spécialisent de plus en plus quand même de ces médias de masse où on ne peut pas appeler comme ça bonjour Franck, je suis ton programme, c'était super. Non, en télé, on ne peut pas faire ça et je connais très bien ce monde pour y avoir été pendant de nombreuses années. On a Mia en ce moment. Bonjour Mia. Bonjour. Comment ça va ? Mia nous appelle d'où ? De Boucherville. Ben c'est très bien. Boucherville, c'est ça ? Oui, exactement. Boucherville, mesdames, messieurs, avec nous en ligne au Québec évidemment. Mia, quelle est votre situation et comment je peux vous aider ? D'accord. Tout d'abord, je veux vous remercier parce que vous avez changé ma vie depuis un an et demi que je vous suis. J'ai acheté votre livre et puis je vous suis. Tout ce que vous faites pour me permettre, je les suis. Et non seulement je les suis, mais je les réécoute encore. Merci Mia, bravo. Et alors, qu'est-ce que ça apportait comme résultat dans votre vie ? J'ai pris des décisions. Je vous avais appelé l'année dernière et ça m'avait marqué ce que vous m'avez dit. Ça m'a travaillé beaucoup dans la tête. J'étais en séparation mais je n'osais pas me séparer. Et vous m'avez dit ce que vous m'avez dit et ça m'a travaillé. Donc, je suis passée à l'acte et là, je suis en train de me reconstruire pour me réaliser professionnellement. Alors, quand vous dites que j'ai passé à l'acte, c'est-à-dire c'est quoi ? C'est-à-dire que j'ai réussi à me séparer. J'étais dépendante, affective, ce que vous m'avez dit et que c'était vrai. Je ne le réalisais pas. Donc, je suis passée à l'acte et c'était très difficile pour moi mais bon. Maintenant, je me sens bien de cette décision et puis, avec tous vos programmes et tous vos suggestions, faites toutes vos petites vidéos que vous avez faites. À chaque jour, ça m'aide un peu plus pour aller vers l'avant. Écoutez, je suis passé à l'acte Mia de Boucherville et là, on est au Québec dans le domaine personnel. Mia, vous avez fait le bon, le saut en avant. Vous avez pris votre meilleure décision et puis, David, tout à l'heure, c'est sur le côté professionnel, un entrepreneur en France. Qui que vous soyez dans le monde, sachez que les programmes que nous vous proposons, les directions et vous soyez à l'aise parce que 80% des produits, je le répète, sans arrêt de Globe, sont gratuits comme celui-ci. Donc, vous voyez qu'on est vraiment là aussi pour vous permettre de goûter d'abord avant de rentrer dans notre communauté, avant de devenir membre de programme, avant d'investir dans un livre. Vous pouvez, on vous laisse à goûter, mais Mia, bravo, mille fois, parce que c'est un bel exemple, pas uniquement pour Globe, pour le côté égo, parce que d'abord, je n'ai pas de problème avec mon égo, mais ce n'est pas une histoire d'égo Globe, c'est de dire que finalement, en vous dépassant, en sortant de votre zone de connaissance, dans votre cas, ce n'était pas une zone de confort parce que ne pas être bien avec une personne et ne pas oser la quitter, ce n'est pas très confortable. Donc, le mot zone de confort n'est pas adapté la plupart du temps. C'était une zone de connaissance. Vous saviez qui vous aviez, mais si je le perds, qui je vais gagner ? Donc, c'est une question de projection, de futur, de leadership, de confiance en soi, de vision et c'est ce que vous avez fait, Mia, bravo. Ça, c'est génial. Et juste pour vous dire, c'est grâce aussi à votre livre parce qu'au début, vous avez donné la suggestion, vous avez dit, ceux qui n'ont pas d'argent, pas d'excuses, allez à la bibliothèque. Je me suis dit, ah tiens, oui, c'est vrai. J'ai loué le livre, je ne l'ai pas lu et il y avait la date de retour. Il y avait la date de retour, je l'ai reloué et là, j'ai commencé à le lire, je me suis juré que j'allais le lire pour débuter et tout. Donc, je l'ai lu, il y avait la date de retour, je l'ai retourné et je l'ai acheté. Bravo, Mia, parce que vous savez, les gens ont plein d'excuses. Mais Franck, ton livre, c'est 18 euros, 22 dollars, 95. Mais si vraiment, tu n'as pas 22 dollars, 95 à mettre parce que ce mois-ci, tu ne peux pas payer à manger, pas de problème, va à la bibliothèque, c'est gratuit. Il n'y a pas d'excuses et on va en parler dans un instant avec 12 caractéristiques. Vous appeliez Mia pour un témoignage ou parce que vous aviez pris une résolution et vous aviez une problématique ? Pour les deux. Ah, ok. Passons à la deuxième alors. Je veux vraiment passer à l'acte de vous voir, c'est-à-dire de vous voir en live. Vous n'êtes pas venu à 110% ? Non. Oh là là là. Vous pouvez me taper sur les doigts. Voilà, c'est parti. Mais en mars, je sais que vous allez être à Montréal. Donc, en mars, pas qu'il arrive, je ne raterai pas cette journée. Et mon prochain défi, j'aimerais rentrer dans l'un de vos programmes, investir en moi dans l'un de vos programmes et puis oser être, ne plus être esclave du travail parce que je le suis en ce moment. Mais ça m'a quand même permis de réaliser certains objectifs. Mais je voudrais maintenant avoir une qualité de vie pour reconstruire une nouvelle vie, rencontrer de nouvelles personnes et voilà. Et puis aussi, ah oui, je vous suis aussi sur Mercat. Ah oui, c'est vrai que, bravo Mia, en tout cas, de nous suivre. Vous savez que nous avons des Mercat, vous téléchargez l'application Mercat sur votre téléphone cellulaire, vous téléchargez aussi Periscope, Periscope, Mercat. Je vais vous donner en attendant 12 caractéristiques et je vous les promis aujourd'hui de ces hommes et de ces femmes qui font le top dans leur année dès qu'ils entreprennent quelque chose. La première caractéristique de ces personnes qui sont au top dans tout ce qu'elles font lors de leur résolution, lors de leur cheminement annuel, c'est numéro 1. Première astuce pour réussir son année. Première caractéristique d'un leader qui réussit dans ce qu'il fait, c'est une personne qui a tendance à voir les bonnes choses. Je n'ai même pas parlé de positivisme, encore moins de jovialisme. Je parle de cette propension à voir ce qu'il y a de bien dans une situation donnée. Ça peut être dans votre vie personnelle, ça peut être dans l'instant, ça peut être dans ce que vous êtes en train de construire dans vos affaires, vos relations. La plupart des gens qui voient ce qu'il y a de bien dans l'instant, qui voient les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes situations, en général, réussissent beaucoup plus facilement leur résolution que celles et ceux qui ont la propension aux antipodes de voir ce qui ne va pas. Vous ne pouvez pas vivre de belles choses avec de mauvaises pensées. Vous ne pouvez pas voir les mauvaises choses dans ce qui vous arrive dans la vie et vivre et obtenir de bonnes choses. Est-ce que ce que je suis en train de vous dire, ça vous paraît logique ? Oui ou non ? Et c'est pourtant une réalité. Je ne vous parle même pas de ce pessimisme cliché de cette personne qui va trouver avec beaucoup d'intelligence mille argumentaires pour ne pas faire quelque chose ou pour ne pas s'engager dans un projet. Pire, pour ne pas que vous puissiez vous engager dans un projet. Comme si le fait de vous convaincre de ne pas faire quelque chose, c'était vraiment vraiment pour vous protéger. En fait, je crois qu'elle vous projette sa propre peur. Mais la première, la première caractéristique pour réussir votre année, c'est de voir les bonnes choses dans une situation et dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. vous avez un travail, vous êtes en il est 14 heures, vous devez voir un client et vous n'avez peut-être pas passé une très bonne matinée. Cette capacité, cette propension à voir ce qu'il y a de bien dans l'instant, 14 heures maintenant, live, ça, ça va vous permettre par exemple dans l'instant de performer dans le pitch de vente, dans l'argumentaire avec ce client par téléphone ou en rendez-vous où vous êtes dans le monde du service de donner le meilleur service conseil formation à une autre personne. de servir au mieux votre client, de parler à votre enfant que vous n'avez pas vu depuis le matin, d'avoir une discussion avec l'homme et la femme, l'homme ou la femme avec lequel vous vivez ou avec laquelle vous vivez le soir en rentrant à la maison. Le soir, vous rentrez à la maison, même chose, si dans l'instant, vous voyez ce qu'il y a de bien dans votre vie, vous allez pouvoir discuter avec vos enfants. Vrai ou faux ? Vrai. Vous allez pouvoir passer une bonne soirée, un bon souper avec votre famille. Peu importe la journée, dans l'instant, je vois ce qui va bien, etc. etc. Cette première caractéristique de ces gens qui réussissent leur année doit devenir votre meilleur allié pour cette année. Ça, c'est la première caractéristique. Autre caractéristique des gens qui réussissent leur année. Deuxième caractéristique de ces hommes et de ces femmes qui sont au top dans ce qu'ils font pour réussir leur année. La deuxième caractéristique pour réussir votre année, c'est avoir une vision. Avoir une vision. Avez-vous une vision pour les douze prochains mois ? Pour les cinq prochaines années ? Est-ce que vous êtes de celles et ceux qui naviguent à vue ? Est-ce que vous êtes de celles et ceux qui n'ont pas le courage ou la méthode de se fixer des buts, de planifier, d'anticiper leur journée, leur semaine, leur mois, leur trimestre, leur année ? La deuxième caractéristique des gens qui sont au top dans ce qu'ils font tout au long de l'année pour réussir leur année, la deuxième caractéristique très importante et la première, on l'a vu, c'est la première, c'était voir les bonnes choses dans sa vie plus que du jovialisme, être pragmatique et faire un focus sur ce qui va bien. La deuxième caractéristique, c'est avez-vous une vision ? Pas une vision, oh, oh, il m'est apparu, non, c'est rien à voir de spirituel ou de religieux. Moi, je suis un coach, on paye pour des résultats, je suis un expert en leadership et performance et conférencier international aujourd'hui et vous savez qu'on inspire des milliers de personnes dans nos événements et mon métier, c'est que vous puissiez obtenir plus de résultats. Et la deuxième question, elle est pragmatique. Avez-vous une vision ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais exactement ce que tu vas faire demain ? Quels seront, je ne vais même pas parler dans 12 mois, ça va vous faire peur. Je m'adresse au grand public en ce moment. Dans demain, 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 quelles sont vos priorités et pour quelles raisons est-ce que ce sont vos priorités ? En quoi les actions que vous allez mener demain vont donner quels résultats pour quels objectifs de vie, quelles missions de vie ? Ce que vous allez faire demain, vous le savez, vous l'avez programmé et je ne parle que de demain. Tous les gens qui réussissent, mes amis, écoutez, au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux, ouvrir les yeux et fermer les yeux sur certains médias parce qu'il y a des médias qui sont formidables. J'ai vu, par exemple, une série documentaire géniale sur YouTube toujours de Yann Arthus Bertrand qui a offert cela gratuitement d'abord au télévision et ensuite sur Internet qui s'appelle Human. Et voilà, une série géniale. Donc, on peut trouver ce que l'on veut rentrer dans nos oreilles. Sélectionnez, mes amis ! Les machins où on appuie sur les boutons et les sièges tournent et t'as gagné, c'est génial. C'est formidable, bien sûr que c'est formidable. Mais ne confondez pas vos priorités avec le divertissement perpétuel. C'est bien de se divertir, oui, c'est très bien. Mais ne passez pas vos journées à vous divertir. Écoutez-moi bien. Si vous n'avez pas de vision sur ce que vous devez faire demain, réveillez-vous. Si vous n'avez pas de vision sur ce que vous devez faire demain, il est temps de vous réveiller. Wake up, my friend. réveillez-vous. La vie passe très vite. C'est une vraie palissade ce que je suis en train de vous dire. Ça passe vite la vie. Mais vous l'avez oublié. Oui, parce que vous le savez intellectuellement. Mais ici, vous l'avez senti que la vie passe vite. Et en plus, preuve du contraire, on en a qu'une en tout cas ici sur Terre. Autant en profiter. Donc, les douze caractéristiques. Première caractéristique, on l'a vu, c'est voyez-vous les bonnes choses dans ce qui vous arrive dans la vie, dans l'instant présent. Deux, est-ce que vous avez une vision ? J'ai maintenant envie de vous donner une troisième caractéristique. J'en ai douze et je vais accélérer. Avez-vous l'habitude de vous pousser ? Je répète, avez-vous l'habitude de choisir l'excellence ? La plupart des gens qui sont au top dans ce qu'ils font, quelle que soit leur vie personnelle, carrière à faire, et qui réussissent leur année. La troisième caractéristique, la première, c'était d'avoir une vision positive sur les choses, de voir les bonnes choses. Deux, c'est d'avoir une vision, projeter ses journées, anticiper ses journées. Mais trois, la troisième partie, elle est importante. Est-ce que vous avez l'habitude de vous pousser vers l'excellence ? Je vous le disais tout à l'heure, je veux un bon couple, un bon salaire. un bon revenu, de bon placement, une bonne sexualité, une bonne voiture, une bonne vie. C'est ça que je veux. Mais la plupart des gens abandonnent, mes amis. La plupart des gens jettent l'éponge. Je vous le disais, la plupart des gens dépendent souvent de l'État ou de leur famille pour survivre à la retraite. Et même, ce n'est pas une vie, c'est une survie. Est-ce que vous avez l'habitude de vous pousser, de chercher le meilleur à chaque fois ? Pas juste le bon, le meilleur, le top. Moi, je veux le top. J'apprends la corde à sauter, j'apprends le macramé, j'apprends la poterie, je suis dans la vente, je vais lire un livre, je parle avec mon enfant, je ne veux pas juste une discussion bonne avec mon enfant. Je veux le top. Je vais être à 110% avec mon gamin à discuter avec lui. Je veux le top. Je suis avec lui en train de discuter, je veux le maximum. Je démarre une entreprise, je reprends une entreprise, je veux une augmentation de carrière, je veux plus, je veux l'excellence et je vais me pousser. J'ai l'habitude de faire 30 minutes du sport, maintenant, je vais le top, je vais en faire 45 minutes la prochaine fois. Poussez-vous et les gens. L'une des caractéristiques des gens qui sont au top dans ce qu'ils font toute leur année. La troisième caractéristique, ce sont des gens qui ont l'habitude de se pousser. Alors, poussez-vous. Demandez-vous, est-ce qu'en ce moment, même si je suis seul, est-ce que je me donne à fond ? Est-ce que je suis sûr de pouvoir faire du maximum en ce moment ? Laissez tomber la moyenne, la facilité, le petit clic que j'aime sur Facebook et ça y est, je me sens mieux. attention, les médias sociaux sont formidables pour partager, pour contribuer, mais ils peuvent très vite devenir de vrais objets qui fagocitent votre vie et vos priorités si vous n'y venez pas de façon ponctuelle avec un objectif, un dessin précis. On a tendance à très, très vite choisir la moyenne et la facilité. Et vous le savez, je ne vous connais pas, peut-être qu'on ne s'ouvrira jamais, mais demandez-vous dans votre métier de leader, d'entrepreneur, de classe moyenne ou d'auto-entrepreneur, est-ce que vous faites le maximum pour vos clients ? Faites-vous le maximum vraiment, vraiment pour vos clients ? Faites-vous le maximum vraiment pour votre famille ? Moi, je veux une bonne famille, mais c'est de l'abandon. C'est de l'abandon, mes amis, la moyenne. La moyenne, c'est l'abandon. Est-ce que vous vous battez pour votre famille, pour nourrir votre famille, pour vous occuper de votre femme, de votre mari, de vos enfants ? Est-ce que votre famille est déjà votre priorité ? Ou est-ce que le fait d'avoir une famille comme charge et comme mission, ce n'est pas suffisamment motivant pour vous, pour vous pousser ailleurs que sur le canapé ? Alors, on se réveille un petit peu, mes amis. Quatrième caractéristique de ces gens qui ont l'habitude d'investir en eux. Écoutez, je viens de le dire. C'est exactement ce que je viens de dire. Tout le monde en rit. Caractéristiques. Autres caractéristiques. C'est la numéro 4 de celles et ceux qui réussissent. Et si vous voulez voir les autres caractéristiques, remontez un petit peu dans l'histoire. Mais la quatrième caractéristique des gens qui sont au top dans ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent en permanence en eux. Je répète, les gens qui performent, qui font la différence dans leur communauté, auprès de leurs amis et même eux-mêmes, avec eux-mêmes par rapport à la personne qu'ils étaient il y a dix ans. Ce sont des gens qui investissent en eux. Tout à l'heure, je vous parlais du programme de coaching starter qui ferme ses portes le 15 janvier. C'est ça, investir en soi. C'est un programme qui va vous permettre extrêmement puissant, qui vous permet de réussir votre année, de l'anticiper. J'ai travaillé pendant dix ans. On vous a résumé dix ans de stratégie et on a mis cela dans un programme de cinq semaines. tout est concentré. Vidéo, PDF, tout est résumé, tout est mâché. Il vous reste juste à faire. On vous donne la science. Mais non, 247 dollars canadiens, ça, c'est l'équivalent de quatre restaurants. Et je vais plutôt au restaurant. Ben oui, une bonne bouteille de vin que je vais pisser dans 60 minutes, c'est génial ça pour moi. Ben oui, ça, c'est de l'investissement. Alors, c'est ça exactement, l'investissement. Combien de livres vous lisez par an ? Les grands leaders, on lise entre 50 et 60 quand la moyenne des gens n'arrivent pas à finir un seul livre entier par an. Et après, ce sont ces mêmes personnes qui disent je n'ai pas de chance dans la vie. Il n'y a pas d'opportunité, il n'y a rien qui se présente à moi, disent-ils avec une crème glacée ou une pizza dans les mains. Mes amis, sur le divan, il ne se passera rien à moins que vous l'ayez prévu avec votre partenaire mais pour quelques heures, j'en sais rien. Mais sur le divan, devant la télé, un écran plasma, il ne se passe pas grand-chose en général. Votre capacité à agir plus que les autres, c'est ça qui va faire la différence. Tu rames dans la vie, ce n'est pas facile pour toi. Va à la bibliothèque. Tu veux réussir dans l'immobilier ? Lis-moi cette année les 50 livres biographies des plus grands experts immobiliers. C'est gratuit, tu les loues et dans un an, tu as les connaissances pour commencer à investir. La connaissance, elle est là mais vous n'investissez pas. C'est ce que font la plupart des gens, peut-être pas les gens qui m'écoutent en ce moment. Donc les gens qui réussissent, l'une des caractéristiques de ces personnes qui réussissent dans leur vie, c'est d'investir en elles. Alors vous me posez souvent la question et je vais vous répondre. Je passe 95% de mon temps à faire deux choses. Je passe 95% de mon temps à faire deux choses. investir en moi et investir dans les ventes de mon entreprise. Je passe 95% de mon temps à investir en moi et en clair pour ma famille, mes proches et deux, d'investir dans les ventes et le développement de Globes. Voilà ce que je fais. Parce que nous avons la responsabilité, nous leaders, de choisir notre vie. Vous pouvez investir ou dépenser. dépenser, ça veut dire que tu t'achètes une 36e paire de chaussures alors que tu en as déjà 8. Enfin, 35 pour le coup. Tu t'achètes une nouvelle paire de chaussures alors que tu en as déjà 36. Ça, c'est une dépense. Tu t'achètes un club de golf numéro 1 en graphite, moins 30% alors que tu vas jouer avec ce club de golf deux fois par an. Tu as une voiture à crédit alors que tu n'es même pas propriétaire du moindre investissement, du moindre actif. Et une voiture, ce n'est pas un actif. Je ne veux pas parler de finance dans cette émission, mais ce n'est pas l'objet. Il y a des gens. Vous dépensez le grand leader. Attention, le grand leader, ce n'est pas celui qui dirige 1000 salariés. Être un grand leader, c'est diriger d'abord sa propre vie. Les grands leaders, les hommes et les femmes qui obtiennent des résultats différents de l'année précédente, ce sont des hommes et des femmes qui investissent en eux. Et je suis tellement d'accord avec cela que c'est la raison pour laquelle nous avons créé Globe qui est une entreprise de coaching et d'entrepreneurship et on vous offre des séminaires et des programmes internet dont moi, je rêvais à l'époque. Je suis le premier consommateur de séminaires, j'en fais plusieurs à l'année, de livres, j'en lis deux par semaine. Mes amis, wake up ! Oui, mais moi, je n'ai pas le temps de lire parce que dans ce cas-là, écoute des livres audio. Tu fais peut-être cinq heures de déplacement par semaine. Tu peux lire, tu peux écouter plein de livres audio dans ta voiture, dans ton iPhone et tu vas t'enrichir et tu vas continuer ta progression. En clair, tu vas investir. C'est ça que je veux dire. Pense à investir. Je vais aller un petit peu plus vite parce que je ne veux pas être trop trop long dans cette émission. J'adore cette caractéristique que je vous ai préparée. c'est est-ce que vous acceptez la pression de la concurrence et de la compétition ? Beaucoup de gens n'ont pas suffisamment de, entre guillemets, de testostérone pour supporter les critiques, pour supporter suffisamment la différence pour ne pas rentrer dans des clubs de médiocrité, de moyenne. ou tout simplement ou des gens qui ne leur ressemblent pas du tout. Ou au contraire, vous savez que à partir du moment où vous êtes critiqué et recherchez la critique, vous êtes différent et on ne critique pas quelqu'un qui est mauvais. On ne rejette pas quelqu'un qui est mauvais. On ne lui réfère pas à des clients mais on ne le critique pas avec autant de virulence. N'ayez pas peur de la compétition. Les gens qui performent et qui sont au top dans ce qu'ils font chaque année, les gens qui réussissent à implémenter leur résolution, ce sont des personnes qui n'ont pas peur de la compétition dans le monde des affaires comme dans le monde privé. À votre avis, pourquoi un enfant de 12, 13 ans, 14 ans se met à fumer ? C'est grâce à ses amis. Et oui, il n'est pas capable de résister à cette pression. Comment ? Tu ne fumes pas ? Tu n'es pas un grand ? Moi, je ne t'accepte pas. On n'accepte pas les bébés avec nous. Voilà comment tous les êtres humains se mettent à fumer avant de finir quelques 30 ans plus tard au service d'oncologie quand ce n'est pas plus tôt. Tout simplement parce qu'ils ne résistent pas à la pression de la différence, à la pression de cette moyenne. Choisissez la compétition. La compétition est magnifique. De la compétition naît la performance. De la critique naît la différence. Soyez critiqués. N'ayez pas peur. On ne critique pas un loser. On le rejette. On ne le réfère pas une nouvelle fois. Mais on ne le critique pas avec virulence, avec autant d'énergie, mes amis. On ne lui donne pas autant d'attention. Prêtez garde à cela. Merci de l'attention que tu me donnes. J'en suis honoré. C'est une belle marque. Mes amis, les gens qui réussissent n'ont pas peur de la compétition. Rentrez dans la compétition. Bougez-vous. Allez chercher cette testostérone qui est peut-être partie dans les chaussettes. Cinquième, non, sixième caractéristique des gens qui réussissent. Autre qualité importante. Écoutez bien. sixième qualité des gens. Sixième caractéristique des gens qui sont au top dans ce qu'ils font chaque année. Ce sont des gens qui ont choisi d'être des leaders. Vous avez entendu ce que je veux dire ? On ne peut pas être un leader pour soi-même, pour sa famille ou pour les autres si on ne l'a pas choisi et déclaré. Si vous n'avez aucune envie d'être un leader dans votre vie, vous allez retomber vous aussi inéluctablement et pardon de vous choquer mais dans la moyenne. Être un leader pour ses enfants. Être un leader pour sa famille au sens propre comme au sens figuré. Pour sa famille proche, pour sa famille professionnelle. Être un leader devant ses clients. Oh non, moi tu sais, le leadership, la responsabilité, ce n'est pas trop mon truc. Non, ce n'est pas trop mon truc. Non, moi je ne suis pas entrepreneur, mais ne confondez pas l'entrepreneuriat et le leadership. D'abord, tout le monde était entrepreneur il y a 300 ans, vous le savez quand même. Réveillez-vous, my friend. Le salariat, ça n'existe que depuis 300 ans quand même. Avant 300 ans, il n'y avait pas d'employés. C'était que les entrepreneurs. Mais maintenant, non, je ne veux pas être un leader, un entrepreneur non plus. Être un leader, ce n'est pas diriger 6 000 personnes, c'est diriger sa propre vie. Déclarer que vous avez envie de diriger votre propre vie. Vous êtes un leader, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aussi ? Ah, j'aime cette caractéristique. Septième caractéristique de ces hommes et de ces femmes qui sont au top dans tout ce qu'ils font chaque année. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle ou qu'il n'y a pas des coups durs ou que ça marche à tous les coups. Mais ces gens qui choisissent leur vie, qui tiennent leur résolution, septième astuce et surtout septième caractéristique psychologique de ces grands leaders et peu importe je ne parle pas du tout de fonction une nouvelle fois mais ce sont des gens qui ont une cause plus grande qu'eux-mêmes. Je répète, septième caractéristique de ces gens qui réussissent leur année et leur résolution, ce sont des gens qui ont une cause plus grande qu'eux-mêmes. Avez-vous une cause plus grande que vous ? Je m'explique. Est-ce que par exemple, votre famille ne suffit pas à ce que vous puissiez vous dépasser, dépasser vos peurs ? Parce que si tel est le cas, vous allez tourner en rond pendant dix ans et ne pas oser passer à l'action. Parce que le fait de vous occuper de votre famille ou de votre communauté ou de contribuer ou d'être un exemple ne suffiront pas à vous pousser hors de votre zone de connaissance et à dépasser vos peurs. Et si je perds mon emploi ? Et si je gagne moins d'argent ? Et si on me critiquait ? Et si je n'étais pas à la hauteur ? Et si on me traitait d'incompétent ? Et si, et si, et si ? Si vous avez une cause plus grande que vous, c'est une magnifique astuce que je suis en train de vous donner maintenant parce qu'elle va redonner du sens à la douleur. La douleur devient supportable à partir du moment où lui met un sens. Rappelez-vous ce livre de Viktor Frankl, avocat, psychiatre, pardon, qui était interné dans les camps juifs, qui a vu toute sa famille décimée, ça a été le seul rescapé. Il a fait des formidables livres que je vous engage à lire, Viktor Frankl, et il explique. C'est le sens qui lui a permis de rester en vie. Mettez du sens dans la douleur que vous ressentez. Perdre du poids, pourquoi la plupart des gens échouent dans le fait de perdre du poids ? Pourquoi, à votre avis ? Parce que ça fait mal. Pourquoi la plupart des gens ne changent pas d'habitude ? Parce que ça fait mal. Pourquoi ils ne sortent pas parce que ça fait mal ? Pourquoi est-ce qu'ils développent, ils n'appellent pas plus de clients tous les jours ? Parce que se prendre un nom ou le fait de se faire raccrocher, ça fait mal à notre égo ou à notre ventre. Donc retenez ceci, septième caractéristique et une cause plus grande que vous. Huitième, je vais aller très vite, allez, je vais aller très vite. Est-ce que vous savez prioriser et exécuter ? Est-ce que vous savez prioriser et exécuter des buts précis ? Oui ou non ? Ça, c'est une caractéristique qui est très importante. Vous fixez des buts avec clarté, il y a une méthode, allez dans le programme Starter, jusqu'au 15 janvier, je vous le disais, c'est ouvert et on vous explique comment faire. Est-ce que vous savez vous fixer des objectifs, des buts, les planifier pour anticiper votre semaine et est-ce que vous savez faire ou pas ? Ça, c'est une caractéristique d'un grand leader. Il sait prioriser et mettre à exécution ce qu'il a planifié. C'est tout bête, ça va ? C'est pas trop ésotérique ça ? Non, on est dedans ? Bon, ben faites-le. Et puis ensuite, autre caractéristique, la neuvième, c'est est-ce que neuvième caractéristique de ces hommes et de ces femmes qui performent dans ce qu'ils font chaque année, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui focusent sur les relations ? Si vous n'aimez pas les gens au point de critiquer toutes les différences, ça va poser un problème. Tous les gens qui réussissent, réussissent en partie parce qu'ils sont aidés. Donc, si vous rejetez trop la différence, si vous êtes en clair intolérant ou intolérante, la plupart du temps, c'est inconscient évidemment. Venez dans nos séminaires pendant trois jours et vous allez mieux vous connaître, mais quand on est complètement intolérant, qu'est-ce qui se passe ? On ne mise pas sur les relations. Et quand on ne fait pas cela, on laisse échapper beaucoup d'opportunités. Dixième caractéristique de ces hommes et de ces femmes qui réussissent dans ce qu'ils font. Dixième habitude et attitude à avoir pour réussir votre année, laissez tomber les excuses. Êtes-vous un champion, une championne olympique des excuses ? Non, parce que moi, je voudrais plus d'argent, mais l'argent, ce n'est pas important. Moi, je voudrais perdre du poids, mais non, j'ai des gros os. J'ai des gros os. Ma famille a des gros os. On a tous des gros os. Ce n'est pas de la grâce, c'est parce que j'ai des gros os et même mon chien a des gros os. Tout le monde est obèse dans la famille. On a tous des gros os. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prenait en permanence des excuses ? Moi, je vis en Afrique, je vis en Europe, je vis ici, je vis aux Etats-Unis, je vis aux Antilles. Je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas le bon ordinateur, la bonne technologie, le bon téléphone. Êtes-vous championne et champion des excuses ? Vous savez quoi ? Ce n'est pas moi que ça gêne. Vraiment. Parce que si vous êtes un ou une adepte des excuses, oubliez cette habitude qui n'a lieu d'être que pour vous ramener vers là, le confort, la sécurité et pour venir brousser, chatouiller votre égo. Oui, on ne sait jamais. Augmentez votre confiance en vous et ensuite, vous pourrez aller vous chatouiller autrement. On a ensuite le onzième point, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, accepter l'extraordinaire. Je ne veux pas dire être intolérant dans les missions que vous vous donnez ou avec les autres ou dans celles que vous donnez à vos partenaires, vos collaborateurs ou dans la mission de vie que vous avez. Vouloir l'extraordinaire, ça veut dire est-ce qu'aujourd'hui je suis meilleur qu'hier ? D'un millimètre. Mais est-ce que j'ai fait le petit plus aujourd'hui qui fait que j'ai mis la table, pour parler de futilité, j'ai mis la table, finalement, je l'ai bien fait, j'ai super bien mis la table. J'ai fait une salade, je me suis donné à fond. J'ai discuté hier soir avec mon enfant, j'étais vraiment pleinement à 110% avec lui sans penser à mon travail. Est-ce que dans tout ce que je fais, je recherche l'excellence ? Recherchez l'excellence dans tout ce que vous faites cette année sans être intolérant une nouvelle fois, sans vous auto-saboter, évidemment, sans chercher la perfection, évidemment, mais cherchez à vous pousser, à vous dépasser et à chercher ce qu'il y a de meilleur, pas ce qu'il y a de bon. Et puis ensuite, dernier point, le dernier point, c'est le douzième point, c'est un point capital, c'est là-dessus que je vais refermer aujourd'hui cette émission, Sparkle Show. Le douzième point de ces hommes et de ces femmes qui sont au top dans ce qu'ils font chaque année pour réussir leur année, la douzième qualité, ce sont des gens qui osent encore tous les jours rêver. J'ai écouté, je vous l'ai dit hier soir pendant 30 minutes des émissions de télévision européennes, allez, françaises, au bout de 30 minutes, mais mes amis, j'étais mal. C'était tellement à l'opposé de nos valeurs, de cette tolérance, de toute cette dialectique, cette rhétorique négative, ces montres d'égo, comme ça, ces brochettes d'égo, et je voyais les animateurs qui répliquaient à d'autres et qui critiquaient des livres et ça, ça perrorait mais ça n'amenait rien, c'était du spectacle stérile. Ça n'amenait rien au bout de 30 minutes, j'étais mal. Je n'avais pas fait ça depuis peut-être 5 ans, 6 ans, je ne sais pas combien de temps, mais j'étais mal, mes amis. Mais à la fin de ces 30 minutes, est-ce que j'avais envie de rêver ? Mais non ! Et c'est mon métier pourtant de rêver, d'aller plus loin, plus haut, plus fort. Mais au bout de ces 30 minutes de saloperie dans ma tête, mais j'étais mal ! Et il y a des gens qui auraient le journal des nouvelles tous les jours ! Et dans la voiture, c'est 98.5 ici au Québec ou j'en sais rien, France 1, vous en France et on écoute et on adore ça ! Et on adore et on se baigne là-dedans ! C'est un ancien journaliste qui vous parle, mesdames, messieurs. J'ai été journaliste pendant des années, même présentateur télé. Mais qu'est-ce que j'ai retenu de ma carrière ? Nada en termes d'informations ? Comment je rentrais le soir mais déprimé ? Mais ce n'était pas parce que c'était ma génétique, c'est parce que toutes les informations que je recevais dans la tête m'écrasaient, m'éteignaient, assombrissaient ma vision. Voilà pourquoi une caractéristique que vous ne devez pas négocier cette année, c'est celle de rêver. Rêver une meilleure vie. Et ce n'est pas ésotérique, il n'y a pas de honte. On n'est peut-être pas chez Disney ou chez les bisounours mais on s'en fout. Cela dit, le fondateur de Disney il a bien rêvé. Il a démarché plus de 300 banques et à la fin, on lui a dit oui. Rêvez mes amis parce que si vous n'êtes pas capable de rêver votre vie, votre journée, votre semaine, vos relations, votre santé, vos affaires, votre argent, vos revenus, si vous n'êtes pas capable de le faire, mes amis, ne demandez pas à d'autres de le faire à votre place. si vous n'êtes pas capable de vous apprécier comment voulez-vous que les autres le fassent, en clair, vous êtes le reflet de vos propres objections, vous projetez aux autres vos objections, vous projetez aux autres vos peurs, vous projetez aux autres en permanence ce qu'ils vous renvoient et au final, vous vous dites je n'ai pas de chance. Rêvez mes amis, 2016, rêvez. Spark le show à jeudi prochain. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté ? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche ? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark le show vous revient jeudi prochain. Sous-titrage ST' 501